Il m'a pas coup de vie en quelques minutes. Je suis d'origine camerounaise, je suis d'une famille très très pauvre. Ma maman était une vendeuse de beignets et mon papa lui était un maçon. La vie n'a pas été facile, pas du tout. Il y avait des jours où on ne mangeait pas, il y avait des jours où je ne me lavais pas, il y avait des jours où je me réveillais avec des mordures de rats sur mes orteils ou encore des mordures de rats sur ma tête parce que je ne me suis pas lavée. Plusieurs fois, j'ai marché des kilomètres pour aller chercher de l'eau au puits ou encore au forage. J'ai vendu les beignets avec ma mère jusqu'à l'âge de 18 ans. Je me suis réveillée tous les matins, marcher environ un kilomètre pour aller au baignet d'arrière, l'installer. Et ensuite, rentrer à la maison, m'apprêter pour aller à l'école. Et arriver à l'école, parce que je me suis réveillée très tôt, à 4h du matin, je somme de lait, j'étais fatiguée. Et bien sûr, je recevais des coups de fouet avec du tiot à gaz. Et parfois, je le dis aujourd'hui, quand mes enfants me voient, voient mon dos, ils me disent « Maman, c'est quoi ? » Je dis « Ce sont des cicatrices de tiot à gaz que j'ai reçues au collège et à l'école primaire. » Je n'ai pas eu la chance de finir mes études en Afrique parce que mes parents n'avaient pas assez d'argent. Ma maman n'avait pas assez d'argent pour me payer les études. Donc, on vendait les beignets et l'école primaire était gratuite. Certes, il fallait toujours payer une petite somme de 20 000 francs ou 30 000 francs CFA. Et la raison pour laquelle je n'allais pas à l'école tous les jours, c'est parce que j'aidais maman à vendre les beignets. Je me réveillais tôt et je somme de lait à l'école. Donc, je ratais des cours, j'avais des coups de fouet. Je quittais les cours après avoir été fouettée. Je restais dehors parce que je ne voulais pas que maman me voyait ainsi. Arrivé au collège, c'était encore plus pire. Maman n'a pas pu payer la pension de 60 000 francs l'année. 60 000 francs l'année parce qu'il fallait vendre les beignets pour pouvoir survivre, pour pouvoir manger, pour pouvoir payer le loyer. Tout ceci pour vous dire, en bref, que je ne viens pas d'une famille aisée. Et quand on dit pauvre, je viens du fond, fond, fond de la pauvreté. J'ai connu la famine, j'ai connu la tristesse, j'ai connu tout ce que vous pouvez imaginer. Et par la grâce de Dieu, je quitte le Cameroun en 2008. Je ne sais ni comment, mais je suis sûre que dans mon livre institué « Je suis belge », j'ai raconté cette histoire plus en détail. Je vais arriver aux États-Unis, je passe quelques années et je décide de visiter le Cameroun en 2013 pour la première fois. Et quand j'arrive, comme l'a dit Mme Kita, je constate auprès de mes soeurs, de mes cousines, et aussi quand je suis allée au marché de la place, qu'il y avait des femmes avec des petites odeurs. Et vous le savez déjà, ici chez nous en Afrique, on a ce respect envers les nés. Tu ne peux pas aller auprès de ta tante et dire « Tati, il y a des odeurs, hein ? » Elle va te gifler. Elle s'en fout si tu vis en Europe, elle s'en fout où tu vis. Tu ne peux pas te lever et dire « Tati, qu'est-ce qui ne va pas ? » Non. Quand j'ai fait ce constat, je t'ai revenu avec des déodorants. J'ai immédiatement partagé les déodorants pensant que ça va éliminer les odeurs. « Mais imaginez-vous, utilisez les déodorants sur la sueur, ça ne fonctionne pas. » Et essayer de dire « Ma grande-sœur, tu as mis le déodorant sur la sueur, ça améliore les odeurs. » Je ne pouvais pas le faire. Mais j'avais constaté une chose, c'était que l'Afrique se développait. On avait Internet, il y avait les réseaux sociaux, les gens regardaient beaucoup YouTube, les gens étaient sur les réseaux sociaux. Je me suis dit « Ok, quand je rentre aux États-Unis, je dois faire quelque chose. » Je ne vais pas le dire ici de peur de manquer du respect ou de peur qu'on le prenne mal. Parce que vous le savez, vous avez des amis, vous avez des sœurs, même à votre copine, quand elle a une petite odeur, pour lui dire « Vous avez peur, de peur qu'elle prenne mal la chose. » Et de nos jours, nous les femmes, on se connaît. On n'accepte pas les critiques facilement. Quand une personne te dit « Ma chérie, tu as les odeurs. » Elle-même, elle te dit « Toi-même, tu as les odeurs. » « Tu parles de quoi ? Toi-même, tu pus. » Il y avait cette peur-là de blesser l'ego de certaines personnes, des membres de famille, des amis ou encore des gens que je voyais dans la rue. Alors, une fois arrivée aux États-Unis, après mes vacances, j'ai créé une chaîne YouTube qu'on appelle aujourd'hui « Belle Bijou » ou « Belle Bijou Renne-Mère ». Et ma toute première vidéo sur YouTube, c'était « Comment prendre soin de sa partie intime ? » « Comment prendre soin de son yoni ? » C'était ma toute première vidéo. J'ai fait cette vidéo, j'ai détaillé ce que je faisais, ce que je conseillais, que ce soit pour l'hygiène intime personnelle, l'hygiène intime au sein d'un couple ou encore ce soit le corps entier. Je ne savais pas que ce que je commençais allait m'amener quelque part et allait développer quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Quelques années plus tard, nous sommes en 2021, dirais-je en 2018, je crée ma première société « Belle Secret » où je commence à vendre des produits intimes. Ça n'a pas été facile non plus parce que je n'avais aucune connaissance en business, je n'ai pas fait des études en business, je n'ai pas un MBA, je ne savais ni comment mélanger les produits, absolument rien. Tout ce que je savais, c'est que je suis allée à l'école pour être infirmière. Mais je savais qu'avec ce diplôme d'infirmière, le système de la femme ou de l'homme, je savais comment ça se passe, qu'est-ce qui cause les odeurs, mais c'est créer les produits, comment avoir de bons produits, faire avec de bons ingrédients, des ingrédients bio pour la femme et non ce que moi-même j'ai utilisé qui m'a irritée ou qui m'a créée plus de problèmes. Alors je décide de prendre des cours, je décide de chercher ce que j'appelle l'information parce que de nos jours, c'est l'information qui manque. Beaucoup de gens ont la volonté, mais ils n'ont pas l'information. Il y a beaucoup de gens qui refusent de partager, qui refusent de donner les petites choses pour que quelqu'un puisse se lever et commencer une activité. Alors j'ai commencé à chercher cette information, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai pris des cours, j'ai assisté à des séminaires, j'ai fait des choses incroyables. Non seulement j'étais nounou, je travaillais en tant que nounou, j'allais à l'école en tant qu'infirmière, j'avais mon fils et en même temps je partais dans des séminaires. Il y a un séminaire auquel j'ai assisté plus de dix fois parce que je voulais savoir, je voulais avoir la même mentalité, je voulais connaître de quoi est-ce qu'il parlait, de quoi est-ce qu'il s'agissait. Une fois que j'avais pris tous les cours et j'avais déjà appris comment tout faire, c'est dans ma cuisine que le mélange a commencé. Le mélange des huiles, le mélange de ci, le mélange de ça, le premier essai n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché malgré le fait que j'ai payé des cours, j'ai payé tout ce que vous pouvez imaginer avec beaucoup d'argent, le premier essai n'a pas fonctionné. Le deuxième essai non plus n'a pas fonctionné. Le troisième essai n'a pas fonctionné. C'est pour cette raison que je dis souvent aux femmes, la route ne va pas être facile, ça va être très difficile. Mais si vous abandonnez au premier essai, ça va devenir une habitude. N'abandonnez jamais, continuez, travaillez. J'ai continué, c'est au cinquième essai que j'ai pu avoir la mousse que je recherchais après avoir dépensé tellement d'argent pour les ingrédients. Parce qu'à chaque essai, ce sont des ingrédients qui passaient, ce sont des choses qui passaient. Alors quand ça a fonctionné, ma première réaction, c'était de le faire tester par des amis, par des collègues où je travaillais. Et c'est ce que j'ai fait. La réaction a été merveilleusement positive. Et quand ils l'ont testé, ils ont approuvé. Alors j'ai dû l'envoyer dans un laboratoire pour qu'on puisse aussi tester, pour qu'on me dise, parce qu'on ne peut pas mettre des produits aux États-Unis sur un site sans qu'il ne soit testé. Et quand ils ont testé, ils ont approuvé, il a fallu que je fasse des petits arrangements et tout, j'ai lancé ma société Belle Secrète le 9 novembre 2018. Et les gens pensent que c'est là où l'histoire s'arrête. Non, la vie ne m'a pas toujours saurée. C'est vrai que samedi, je racontera en détail cette histoire, mais seulement mon arrivée aux États-Unis n'a pas été facile de proposition, d'être une danseuse de strictise, d'avoir dormi dans les arrêts bus, d'avoir dormi dans les salons de coiffure, de ne pas être lavé pendant trois mois aux États-Unis. La vie ne m'a pas saurée. Et ensuite, tu lances une société, tu te dis que tu veux aider la femme. Surtout la femme africaine. Et c'est la même femme africaine qui te déçoit, qui te descend. Belle Secrète n'est pas arrivée avec plus de 100 employés aujourd'hui où Belle Secrète est. Pas chance. J'ai dû travailler dur. Parce qu'après avoir lancé Belle Secrète, ce sont mes propres soeurs africaines qui ont voulu déstabiliser ma société, qui ont voulu raconter des choses, dire des choses. Mais vous voyez, si j'avais abandonné, je n'allais pas être ici aujourd'hui avec vous. Mais je n'ai pas abandonné. C'est vrai qu'après avoir lancé, il y avait des commandes. J'avais environ 10 commandes, 20 commandes. Mais après tout ce bazar sur les réseaux sociaux, après que mes propres soeurs africaines ont raconté des choses et dit des choses, je suis allée de 20 commandes à pas de commandes du tout. Pendant tout un mois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis retournée au travail. Je dis souvent à mes reines qu'utilise ton travail comme ton investisseur, c'est ça ? Investissement, oui. Utilise ton travail comme ton investissement et ainsi investis dans ton rêve. Je suis retournée au travail. Quand j'arrive au travail, je travaille de 7h à 7h, 12h par heure en tant qu'infirmière. Et quand j'arrive au travail, je suis assise et je me suis posé la question, Belle, qu'est-ce que tu fous ici ? C'est que tu es allée à l'école, tu as fait 4 ans d'études, mais tu sais très bien que les études, c'était pour t'aider à connaître une certaine filière, quelque chose qui va t'aider dans le domaine dans lequel tu veux être. Qu'est-ce que tu fous ici ? Je me suis levée et je suis allée voir mon manager. Je lui ai dit, Madame, je rentre, je ne veux pas travailler aujourd'hui. Elle me dit, non, Belle, on a besoin de toi au C3. Je lui ai dit, non, je ne travaille pas aujourd'hui. Elle me dit, tu sais, tu es restée à la maison deux semaines parce que tu as perdu ta maman. Je lui ai dit, je sais. Elle me dit, tu viens de retourner, si tu quittes le travail, on ne va plus t'accepter. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle me dit, je vais mettre une mauvaise note, tu ne seras pas recommandée. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Elle me dit, tu risques de perdre ta licence d'infirmière. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je sais où je vais. Je sais ce que je veux. Alors, j'ai porté mes pieds, j'ai porté mon sac, je me suis dirigée à la maison. Et j'ai continué. J'ai travaillé. J'ai continué avec la publicité, avec le marketing. Je me suis dit, je ne vais pas baisser les bras parce qu'on a dit. Parce qu'on dit toujours. Si je baisse les bras parce qu'on a dit, alors je ne vais jamais réussir. Et aujourd'hui, grâce à ma force et à ma détermination, Bell Secret a plus de 100 employés. Bell Secret aide des familles. Bell Secret est une société, pas la seule que j'ai créée. J'ai créé d'autres après Bell Secret, mais une société, je suis fière. Et c'est cette force-là, c'est cette soif de vouloir réussir, de choisir comment je veux finir ma vie. C'est cette soif, malgré que j'étais jeune, de vouloir être différente et faire la différence. Et me dire que, Bell, tu n'as pas choisi où tu voulais naître, mais tu choisis comment tu finis ta vie. C'est cette soif de vouloir être différente et de ne pas laisser la mentalité des autres me déstabiliser qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que je suis en conférence. Je veux aider d'autres femmes, d'autres hommes. Je veux aider celles-là qui veulent se lancer. Parce que ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile pour moi. Et si je peux les aider, moi, personne ne m'a aidé. Personne ne m'a tenu pas la main. Personne ne m'a soutenu. Personne ne m'a encouragée, pas une fois. Personne ne m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va aller. Personne ne m'a conseillé. J'ai dû trouver cette force en moi, cette focalisation, cette détermination en moi. Et si aujourd'hui, je peux venir dans mon continent, malgré le fait que c'était le premier à me régner, on dit, on ne rend pas le mal, pas le mal, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Si aujourd'hui, je peux aider mes soeurs, les femmes, en leur montrant comment j'ai commencé, ce que j'ai traversé, les difficultés, mais aussi en leur montrant le chemin et en disant, écoute, si tu fais ci, tu peux esquiver ça. Il y a une manière d'arriver. Tu peux esquiver ci. Si je donnais l'information que moi, je n'avais pas et que d'autres en ont besoin aujourd'hui pour réussir, que d'autres en ont besoin aujourd'hui pour se lancer, et si je montrais à la femme ce que je connais, comment prendre soin d'elle, comment se lancer, si je montrais à la femme comment changer sa mentalité pour être une meilleure personne, une meilleure version d'elle-même, alors pour moi, dépenser de l'argent pour les conférences, c'est rien. Je dis souvent à madame qui est à l'argent, c'est l'énergie. J'ai grandi sans de l'argent. Je peux vivre sans de l'argent. Avoir de l'argent ne veut pas dire qu'on va laisser que ça prenne le dessus sur toi. Non. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Je sais que je n'ai pas le droit à l'erreur. Et je suis ici pour dire à mes reines, à mes soeurs, à mes frères, que si comme moi, vous n'avez pas choisi d'où vous venez, tant que vous connaissez où vous allez, vous savez que vous n'avez pas le droit à l'erreur, alors tout est possible. Merci. L'entrepreneur et l'estime de soi. L'estime de soi, le béabat, quand on veut l'expliquer, c'est l'amour qu'on se porte. Quand on est l'estime de soi, c'est l'amour qu'on se porte. La valeur qu'on se donne. Si vous vous donnez une certaine valeur, les gens en face de vous vont vous donner cette valeur aussi. Mais si vous vous sous-estimez, ils vont vous sous-estimer. Si vous vous surestimez, ils ne vont pas vous surestimer. Mais il faut être au milieu. Il faut s'estimer, être au milieu. Ne pas surestimer, ne pas sous-estimer. Être au milieu et avoir s'aimer. Et la corrélation entre l'entrepreneuriat et l'estime de soi, c'est le fait de vouloir faire quelque chose, entreprendre quelque chose. Si vous voulez entreprendre quelque chose, il faut que vous aimez cette chose. Il faut que vous montrez votre talent. Le talent aussi, si vous montrez votre talent, c'est une sorte d'estime de soi. Et par rapport au sujet actuel, en parlant de beauté, dans l'estime de soi, les coaches ont l'habitude de dire si vous vous estimez, vous devez prendre soin de vous. Et quand vous voulez prendre soin de vous en tant que femme, ça peut être le soin physique et intime, comme Madame l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a eu une grande relation entre l'estime de soi, l'entrepreneuriat. Et je voudrais aussi expliquer qu'il faut prendre soin de soi à tous les âges. Je ne vous dis pas mon âge, mais il y a beaucoup de gens, peut-être des béninois, qui sont ici, qui me connaissent. J'ai été ministre il y a longtemps, mais je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, les gens m'estiment. Jusqu'au policier, toutes les catégories socioprofessionnelles, quand je passe quelque part, parfois je me cache, je me dis, ce n'est pas Madame la ministre. Et je suis même tout à l'heure, on me l'a dit. Une femme doit s'estimer. Vous devez essayer de faire quelque chose. Moi, j'ai l'habitude de dire, une femme ne doit pas attendre un homme, comme elle l'a dit, pour être riche. Moi, je n'ai pas attendu un homme, pour être là où je suis. J'ai fait de grandes études, de grandes études, d'études universitaires, je suis banquier de formation, de la Banque Centrale. Mais le jour où on m'a nommé ministre, je dois avoir une petite anecdote, comme on m'a nommé ministre, les gens m'ont dit, mais c'est une femme qu'on a nommée ministre, elle va au marché d'Antopas. Donc, ne me connaissant pas, mais comme on a l'habitude de dire, que les femmes Yoruba sont des commerçants, c'est ceux qui me connaissent à la Banque Centrale à Dakar qui ont dit, ah, elle a le même diplôme que tel ministre, que je ne vais pas nommer ici. Et la personne est ministre actuellement. Donc, il faut se donner, une femme doit s'estimer, s'aimer, et nous devons nous aimer, nous, entre femmes. Je le dis, je dis à mes enfants, on peut critiquer, il y a des critiques positives, mais nous devons nous soutenir, cultivons ça. Et vous allez voir, actuellement, c'est la société des hommes, c'est la réalité, c'est la société des hommes. Les hommes gèrent tout, mais faisons des efforts, de faire des études, peut-être que vous allez faire dix fois des efforts pour être au niveau, cinq des hommes. Mais nous devons nous soutenir, nous ne devons pas nous sous-estimer. Et en ce sens, que je vous dis que, si je suis venue ici aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pour soutenir Madame et Leslie. Je vous remercie. Je la suis depuis toute petite. J'étais surtout inspirée par ses coiffes et son style vestimentaire à l'époque. Voilà. Et c'est une dame qui, malgré les années, est restée belle jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand elle dit qu'il faut prendre soin de soi, quel que soit l'âge, c'est vraiment effectif. et dire merci à Madame Keita qui a bien voulu m'associer à cette conférence. C'est un honneur pour moi de travailler avec des gens qui partagent la même philosophie de vie que moi. Entendre Madame Jones raconter un bout de son histoire, ça me pousse à dire que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, qu'on a beaucoup à faire. il ne suffit pas de regarder d'où l'on vient pour penser que sa vie est établie ou il y a des freins à sa vie. Il faut vraiment se battre et arriver là où on veut parce que forcément chacun de nous a des visions, chacun de nous a des rêves et on a besoin certaines fois d'avoir ces armes-là pour aller jusqu'à ses rêves. Donc, écouter ce genre de personnes, c'est vraiment une chance, une opportunité pour nous qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Donc, Mme Jones, merci. Merci d'avoir pensé au Bénin. Maintenant, pour venir à ta question, Leslie, j'aime dire que le style vestimentaire aujourd'hui, c'est une arme. Le style vestimentaire, c'est vraiment une arme, quel que soit ce que vous avez dans la tête, quel que soit ce que vous pouvez faire quand vous venez dans un endroit, vous vous faites remarquer par votre style, par votre poiffure, votre vêtement, votre posture, votre façon de parler, tout ça, ça fait partie du style d'une personne. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cela, on ne peut pas se passer de la mode, on ne peut pas se passer des couleurs, on ne peut non plus pas se passer des réseaux sociaux parce que, si vous écoutez bien ce que Mme Jones a dit, s'il n'y a pas eu l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, elle ne serait pas forcément là où elle est. Certes, elle aurait pu toucher des personnes, mais il a fallu quand même qu'elle passe par ce canal-là qui aujourd'hui passe partout, tout le monde l'utilise, que vous soyez dans le milieu de la mode, que vous soyez dans les cheveux, que vous soyez quoi, quelle que soit votre entreprise, quelle que soit ce que vous entreprenez aujourd'hui, si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, bon, on va dire que ça ira, mais l'impact n'y sera pas vraiment. Donc, style vestimentaire, réseaux sociaux, tout ça, ça fait partie des armes que nous avons aujourd'hui, ça ne coûte rien, je viens de dire ça, vous ne dépensez presque rien, si ce n'est acheter votre forfait internet, vous ne dépensez presque rien à être sur les réseaux sociaux. Et quand on dit être sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément vendre du rêve. Ceux qui ont la tête sur les épaules, ils savent faire la différence entre ce qu'ils voient et ce que l'on veut faire passer, ce qui est réel et ce que l'on veut faire passer. Vous voyez aujourd'hui des jeunes femmes qui, du jour au lendemain, on ne les connaissait pas, mais qui sont devenues influenceuses parce qu'elles partagent une photo qui est likée à combien ? À 5 000, 10 000 j'aime en quelques secondes. Mais est-ce que c'est ça réellement être une influenceuse ou un influenceur ? Moi, je dis non. Être influenceuse ou influenceur, c'est réellement pouvoir impacter des vies. C'est réellement pouvoir à travers vous que des gens puissent se reconnaître, s'identifier, se dire, ah oui, en faisant comme telle personne, je peux arriver à telle. Ne pas se dire tout simplement, ok, demain, moi aussi, je vais me dresser, je vais faire une belle coiffure, je vais emprunter des vêtements, peut-être chez une amie, et puis faire une belle photo envoyée et attendre en retour que j'ai des j'aime. Tu auras des j'aime, oui, certes, mais après, est-ce que, en faisant cet exercice d'estime de toi-même, est-ce que tu te retrouveras au niveau que se retrouvent ces gens qui réellement montrent ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu, à la fin de la journée, tu te retrouveras à dire, bon, écoute, au final, je suis seule, j'ai fait voir ce que je ne suis pas, mais après, qu'est-ce que ça me rapporte ? Non, ce serait dommage. Donc, voilà, vous avez tout intérêt à venir samedi et à inviter vos amis, vos proches du monde à venir vraiment à cette conférence-là pour écouter ce qu'une belle personne comme Mme Jones a partagé à travers son histoire, à partagé à travers son expérience, expérience de vie et expérience professionnelle également, et puis, qui sait, à la fin, vous deviendrez peut-être des personnes plus grandes, plus fortes et plus prêtes à affronter la vie. En tout cas, moi, j'y serai. Merci. J'ai l'impression qu'on aime beaucoup plus ceux qui sont hypocrites, en fait. Bon, c'est moi, ça, on aime beaucoup plus ceux qui sont hypocrites, mais je pense qu'en 2021, il ne faut plus être hypocrite, il faut dire ce qu'on pense, en fait. Voilà, il faut se dégager, quitte à ce qu'on te déteste ou pas. L'essentiel, c'est que tu dises quand même ce que tu penses, que tu t'affirmes et que tu imposes le respect qui t'est dû. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada